Générique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette première partie du 19-20, l'actualité à Paris et en Ile-de-France. C'est tout d'abord dans un contexte de pénurie d'énergie où les éoliennes ne représentent même pas 1% de la consommation, qu'un projet d'implantation au sud de la Seine-et-Marne rencontre une forte opposition des habitants et du conseil municipal. C'est donc un sujet sensible et qui fait débat. La présence d'éoliennes dans le paysage ne laisse pas indifférent. La crise énergétique encourage des projets d'implantation. Exemple au sud de la Seine-et-Marne à Aigreville où cela suscite une levée de boucliers. Reportage de Farid Benbekaï avec Cécile Claveau. C'est une charmante maison de campagne avec vue arborée, enfin pour l'instant. Les éoliennes seront donc de part et d'autre puisque la ville d'Aigreville est là. Donc elles seront de chaque côté et au minimum à 500 mètres d'Aigreville. Les mâts ne sont pas encore installés. Mais pour nous donner une idée, Charles-Henri Salaire a réalisé des photomontages respectant selon lui les proportions du projet. C'est éolienne donc fait aussi en bout de pâle, c'est toujours calculé en bout de pâle, 210 mètres de haut. C'est-à-dire 4 fois la hauteur de la flèche de notre clocher d'église. Cette hauteur-là, c'est écrasant, c'est hors échelle par rapport à nos arbres qui font maximum 25 mètres, 30 mètres de haut. Et donc il y a d'autres endroits où ça ne dénaturerait pas le paysage, mûrait moins à l'environnement. Car les moulins à vent se verraient même depuis le centre historique. Aigreville, 2300 habitants, Sahal, son église classée, crise énergétique ou pas, personne ne veut entendre parler d'éolienne, à quelques exceptions près. On va devoir de plus en plus se pencher dessus et essayer d'évoluer avec ça. À un moment ou à un autre, on va devoir y passer de toute façon, il va falloir passer par là. Oui, je comprends qu'il y a des inconvénients, mais je pense que c'est nécessaire pour avancer et trouver de nouvelles solutions. Je ne peux pas considérer, depuis que je me suis intéressé à l'implantation d'éoliennes, les éoliennes c'est un concert. C'est-à-dire que dès qu'on les laisse s'importer sur un secteur, ça met de partout, 50 graines, ça met d'astase et après on est parti, ça nous ruine complètement. Oui, sauf que le conseil municipal s'est prononcé contre, en dépit de la promesse de 45 000 euros de recettes fiscales. Le problème, il est, quelle est notre vision d'Aigreville pour les 10 ans, les 15 ans, les 30 ans à venir. C'est ça, la politique c'est comme ça. Donc notre vision d'Aigreville n'est pas d'être entourée d'éoliennes. Selon une étude récente sur le déploiement des énergies vertes, la France n'a pas atteint ses objectifs l'an dernier. La région parisienne est lanterne rouge. Alors, je vous ferai la présentation du menu. Premier temps, on va parler d'éoliennes en général, avec un film qui est un montage réalisé par Daniel Berthaud, qui va introduire en quelque sorte le sujet. Puis, M. Fabien Gouvet, qui est vice-président de la FED, Fédération de l'Environnement Durable. Puis, nous aurons une première session de questions et réponses. Deuxième partie, on va présenter plus l'éolien, le projet éolien sur Aigreville, avec M. Charmory Desseillers, qui est le président de la DER, que vous connaissez bien sûr tous, puisqu'il vous a invité. Et, une séquence encore, de questions-réponses. Je vous les remercie, enfin, je me perçois qu'il y a énormément d'élus, on en attendait une vingtaine, je pense qu'ils sont tous là. Je les remercie, vraiment, du fond du cœur, ça nous fait plaisir de vous avoir près de nous. On va essayer de faire tout ça, et je vous souhaite, bien sûr, une très bonne soirée. Donc, la parole est au fil. Au sein de nos campagnes, près des clochers, au milieu des vignes, bientôt au large de nos côtes. Elles sont aujourd'hui près de 8000. Mais derrière leurs inaugurations triomphantes, la révolte gronde. Depuis 20 ans, une frange toujours plus importante d'opposants tente de se faire entendre. Experts aux riverains, ils dénoncent leur faible efficacité énergétique, la dégradation des paysages, la perte de valeur des biens, ou la mainmise des fonds de pension. Qu'en est-il exactement ? Le vent serait-il en train de tourner ? Les premières mesures de libéralisation du marché de l'électricité rentrèrent en application à la fin des années 90. Au nom du principe de libre concurrence, l'Europe obtenait la fin du monopole de production et de distribution d'EDF. En gros, de la guerre à 1995, les prix de l'électricité n'ont fait que baisser en France. La sécurité d'approvisionnement n'a fait qu'augmenter, l'indépendance énergétique n'a fait qu'augmenter. Et donc, EDF était une entreprise florissante, qui a essentiellement bénéficié à ses clients. C'était à l'époque des usagers. Ainsi, en 2001, ce prix est fixé pour 15 ans à 82 euros du mégawatt-heure pour un prix de marché de 35 euros. La différence sera payée par EDF. Autrement dit, nous tous. La libéralisation du marché de l'énergie et l'octroi de ce prix de rachat garanti allait créer une véritable roue vers l'or. Mais, en dépit des avantages accordés, cela n'allait pas encore assez vite. Entre autres mesures, le paquet climat imposait des objectifs identiques de développement d'énergie renouvelable à tous les pays, sans prendre en compte leurs particularités. Plaçant ainsi sur le même plan la France, qui produit une électricité décarbonée à plus de 90%, avec l'Allemagne, qui figure parmi les plus gros émetteurs de CO2 du monde. Ainsi, depuis près de 20 ans, il est de fait inscrit dans la loi et dans les esprits qu'en plus de garantir de l'emploi et de faire baisser les factures, les éoliennes participent activement à la réduction des gaz à effet de serre. Allons voir d'un peu plus près ce qu'il en est réellement. L'électricité française est produite à environ 70% par du nucléaire, 11% par de l'hydraulique, 7% par du gaz, 2% par du solaire et à 6% par des éoliennes. Premier exportateur européen d'électricité, la France n'en reste pas moins limitée par la physique. L'électricité ne se stocke pas. Non stockable, l'électricité éolienne est également intermittente. Les éoliennes commettent généralement à fonctionner lorsque le vent atteint 10 km heure. Mais elles ne produisent alors qu'une fraction infime de leur puissance installée. Ce n'est en réalité qu'entre 50 et 90 km heure de vent qu'elles atteignent leur pleine capacité de production. Au-delà, on les arrête. Ça fait 12-15% dans un cas et 25% dans l'autre. Alors, bien entendu, les gens qui gagnent leur vie dans l'éolien, ils ne parlent jamais en kilowattheure produit. Ils parlent uniquement en kilowatts ou en mégawatts installés. Bien entendu, parce que ça multiplie par 3 ou 4 l'image qu'ils se donnent. Quand les éoliennes baissent de puissance ou quand le photovoltaïque baisse de puissance quand il y a un nuage qui passe, à ce moment-là, il faut instantanément pouvoir injecter l'énergie qui manque dans le réseau pour que ça garde la stabilité. Si on ne repose que sur les énergies renouvelables, il pourrait manquer d'énergie en hiver, quand il y a un anticyclone et quand il fait très froid. Les plus grosses demandes d'électricité ont généralement lieu en février. De haute pression sibérienne couvre l'Europe, il fait très froid et il n'y a ni vent ni soleil. Il faut alors faire fonctionner tous les moyens que la bonne conscience écologique de nos concitoyens réprouve. Donc, il faut avoir la capacité pour répondre à la pointe avec les moyens pilotables. Et donc, on est obligé d'avoir des centrales nucléaires, des centrales à gaz, de l'hydraulique. Ces moyens doivent rester disponibles en permanence pour pallier à ces intermittences. Qu'il y ait 1000 ou 50 000 éoliennes n'y change rien. Sans vent, la production reste nulle. En somme, on accepte de payer très cher une électricité imprévisible qui ne permet pas de répondre aux demandes de pointe. En 2011, 8 réacteurs sur 16 sont mis à l'arrêt. Mais comment l'Allemagne a-t-elle compensé leur disparition ? Elle s'est d'abord appuyée sur les centrales à charbon. Certaines mines à ciel ouvert tombent encore à plein régime. Dans le même temps, les Allemands vont aussi investir sur les énergies renouvelables. Bilan 5 ans après, la part du nucléaire dans l'électricité a chuté à 13%. Celle des énergies renouvelables a fortement augmenté. En investissant massivement dans le renouvelable, la chancelière espérait baisser en même temps les émissions de CO2. Mais les résultats se font attendre. Effectivement, en 5 ans, les émissions de CO2 n'ont quasiment pas diminué. Alors que cette transition était supposée faire baisser la facture, le prix de l'électricité en Allemagne est aujourd'hui à plus de 45% supérieur à la moyenne européenne et deux fois supérieur à celui de la France. Et, sur un plan climatique, le résultat est encore plus déprimant. Malgré les 30 000 éoliennes implantées en Allemagne et les centaines de milliards déjà mis sur la table, leurs émissions de gaz à effet de serre peinent à diminuer significativement. L'Europe, entre parenthèses, l'Allemagne, qui, elle, avait 4 producteurs d'électricité régionaux, parce que c'est son organisation, le fédéral, a utilisé ce prétexte pour expliquer que, eux, étaient en concurrence, puisqu'ils en avaient plusieurs, tandis qu'EDF était un monopole et que l'Europe ne pouvait plus accepter les monopoles. Et, donc, on a décidé de casser EDF en tant que monopole. L'Europe a exigé de séparer le réseau de distribution de la production d'électricité, plus imposer que la production soit coupée en petits morceaux. Donc, on a donné la compagnie nationale du Rhône à Suez, à l'époque, qui s'appelle Engie, maintenant. L'Union européenne a ainsi contraint la France à mettre en place un mécanisme consistant à céder le quart de la production nucléaire d'EDF à ses concurrents, à un prix inférieur à son coût de revient. EDF alimente donc ses concurrents en prenant tous les risques de production et d'investissement, tout en les subventionnant pour qu'ils puissent lui prendre des parts de marché. Et donc, EDF est en faillite. Je veux dire, peut-être que c'est un gros mot de dire ça. Mais enfin, on voit bien qu'on ne peut pas vendre à long terme de l'électricité en dessous du prix de revient. Ce fameux effet de foisonnement est à peu près systématiquement invoqué dans la promotion de l'éolien pour écarter d'un revers de la main les problèmes résultant de l'intermittence. Hélas, ce n'est pas du tout ce qu'on observe dans la réalité. Il n'existe pas aujourd'hui de foisonnement éolien en Europe, ce n'est pas vrai. Quand vous faites la somme des puissances injectées sur le réseau de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, vous vous rendez compte que ou bien il y a une dépression sur la façade atlantique et ça produit, ou bien il n'y a pas de dépression et ça ne produit pas. C'est en première approximation à peu près ce qui se passe. Vous n'avez pas d'effet de compensation entre le Nord et le Sud. En France, il n'y a pas de gaz. Et donc, je ne vous dis pas les conséquences sur la balance commerciale de la France qui est déjà florissante comme chacun sait. Donc, indépendance nationale, balance commerciale, tout ça, pourquoi ? Pour qui ? En Espagne, c'est exactement pareil. L'Espagne a construit depuis le début des années 2000 25 milliards de watts, donc 25 gigawatts d'éoliennes et dans le même temps, ils ont construit 25 gigawatts de centrales à gaz. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait la preuve que si on construit des éoliennes et des padeaux solaires, on peut se passer des moyens pilotables. Risque-t-on une pénurie d'électricité cet hiver ? La France a arrêté en juin dernier la centrale nucléaire de Fessenheim et paradoxe, ce sont des centrales à charbon qui ont repris du service pour assurer la production une aberration écologique. Les gaziers et les pétroliers font avec les éoliennes une excellente affaire. Ils verdissent leur image, revalorisent en douce le gaz, tout en profitant des subventions que l'État leur a accordées. En somme, ils gagnent sur tous les tableaux. Et à la fin, c'est le contribuable qui paie l'addition. Pour une même puissance, le nucléaire occupe 400 fois moins d'espace que l'éolien. D'un côté, 58 réacteurs produisent de façon pilotable 70% de notre électricité. De l'autre, on a 8000 éoliennes qui en produisent 6% quand le vent le décide. En même temps, si on multiplie l'implantation d'éoliennes, c'est pour une bonne cause, la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ici encore, la réalité est là pour nous rappeler à l'ordre. En analysant l'ensemble du cycle de vie des différentes sources d'énergie, l'Agence de la transition écologique a discrètement reconnu que le nucléaire français produisait en réalité deux fois moins de CO2 que les éoliennes. Or, comme le système électrique français est déjà décarboné à plus de 90%, on comprend bien que les éoliennes ne peuvent constituer une cible efficace pour l'action climatique. Et le pire, c'est que certains responsables pro-éoliens l'avouent volontiers. On peut avoir des débats sur le nucléaire et le climat, mais je suis d'accord avec vous que le nucléaire est largement une énergie décarbonée et qu'il ne faut pas être pour l'éolien parce que le nucléaire nous empêcherait de sauver le climat. Je suis d'accord avec ça. C'est déjà bien. En 2018, une commission d'enquête a reconnu l'inutilité climatique des éoliennes en France. L'objectif des éoliennes aujourd'hui, ce n'est pas de produire de l'électricité, c'est de produire des euros. Et dans ce contexte-là, le vent devient un tout petit peu accessoire. L'installation d'un parc éolien se joue en deux temps. D'abord, un développeur d'éoliennes contacte les maires de petites communes et lui vante les bénéfices financiers à attendre d'une implantation. En cas d'accord, il monte le dossier, contribue à l'enquête publique et défend le projet devant le tribunal administratif. L'autorisation obtenue est ensuite mise en vente sur le marché mondial. Une fois l'autorisation acquise, l'acheteur devra encore dépenser quelques millions d'euros pour l'acquisition des machines et leur montage. Il vendra ensuite sa production à EDF, qui est tenu de la racheter à un prix supérieur au prix du marché. Même si leur rendement est assez lamentable en termes de production électrique, cela ne gêne pas les promoteurs éoliens, car l'État leur a accordé une double garantie. En volume, leur courant accède au réseau avec une priorité sur tous les autres et en prix, avec des rentes garanties sur 15 ou 20 ans. Connaissez-vous un industriel qui soit assuré de vendre sa production n'importe quand, même si les gens n'en ont pas besoin ou pas envie, à des prix garantis trois fois au-dessus de ceux du marché ? Si on prend les sites les plus récents, c'est-à-dire raccordés après 2017, un site moyen dégage 31% de résultats nets après impôts sur son site d'affaires. Essayez d'imaginer un business équivalent, vous n'en trouverez pas. D'abord, ça a fait venir toute une horde d'investisseurs étrangers qui n'ont rien mais rien à voir avec le monde industriel, le monde de production électrique, etc. Vous avez des financiers de tout poil, des fonds communs de placement anglo-saxons, etc. 56% des entreprises qui construisent et qui exploitent de l'éolien en France sont des entreprises étrangères, dont les deux tiers d'ailleurs sont allemands. les 44% d'entreprises françaises dont on espère que les bénéfices restent en France mais ce n'est pas certain, ont en tout cas à acheter des équipements dont aucun ne sont fabriqués en France. sur les 70 milliards de chiffre d'affaires sur 20 ans, il y en a 40 qui repartent à l'étranger. Et par ailleurs, il faut renforcer les réseaux à cause de l'éolien et du solaire et ça, vous allez le payer aussi. En France, par exemple, dans la facture d'électricité que vous recevez, il y a une part de votre facture qui s'appelle le TURP, le tarif d'acheminement qui n'est pas à la charge du producteur. Refacturée au ménage, la TURP représente aujourd'hui le tiers de la facture d'électricité et va continuer d'augmenter. Le deuxième financement dissimulé concerne le prix de vente garanti. Cette contribution au service public de l'électricité, dite CSPE, a en quelques années augmenté de 650%. Critiquée pour favoritisme par la Commission européenne, elle s'est finalement introduite dans la TICPE, dite taxe carbone. Donc le consommateur d'essence, il ne le sait en général pas, mais une partie des taxes qu'il paie quand il achète de l'essence, sert à financer le surcoût des renouvelables. Et là, c'est relativement important. Éolien plus solaire, c'est 7 milliards de subventions par an qui sont cachées dans la CSPE, c'est-à-dire dans le prix de l'électricité. Et maintenant, comme ça ne suffit pas parce que la CSPE qui a augmenté de 10% par an, on l'a mis dans la TIPCE, d'où d'ailleurs une petite réaction des gens dans la rue. Un rapport du budget qui montre que la fiscalité énergétique pèse particulièrement sur les plus modestes. Dans le rapport, il montre que les ménages les plus modestes, cette fiscalité énergétique correspond à 4,5% de leurs revenus. les 20%, les plus à l'aise, ça ne représente plus que 0,2%. Et donc, c'est les ménages ruraux les plus modestes à qui ça fait le plus mal de payer cette fiscalité énergétique. Il faut savoir qu'une fois arrivés en fin de vie, une simple provision de 50 000 euros est prévue par la loi pour leur démantèlement, alors que les devis que nous avons pu nous procurer tournent davantage autour de 400 000 euros. Si en fin d'exploitation, les actionnaires évaporés ne veulent pas payer ou comme ceux qui arrivent souvent n'arrivent pas à être identifiés, la désinstallation finira en réalité à la charge des propriétaires des terres qui n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Tout en reconnaissant l'existence de nuisances psychologiques et financières pour les riverains, en 2020, la Cour de cassation a conclu que l'implantation d'éoliennes ne constituait pas un trouble anormal du voisinage. On peut penser que c'est normal ou anormal, pour moi, l'information importante, c'est de prendre acte du fait que quand on plante une éolienne, il y a effectivement une dépréciation du patrimoine immobilier à proximité, ce qui peut quand même laisser penser que les gens ne se précipitent pas pour aller habiter à côté. Voici une région sacrifiée par les éoliennes avec un immobilier qui baisse et des maisons qui deviennent de moins en moins vendables facilement. On est assigné à résidence parce qu'on ne peut plus vendre nos maisons car les gens préfèrent aller acheter dans des régions où il n'y en a pas et où il n'y en aura pas. Donc maintenant, il commence à surveiller l'arrivée des projets. Sur le développement anarchique de l'éolien, c'est vraiment un énorme sujet. À la fois des implantations de parcs éoliens en co-visibilité avec des monuments historiques, je ne comprends même pas comment on a pu arriver à ces situations. On a des territoires dans lesquels on a une dispersion de petits parcs de taille, de forme variable qui donnent une saturation visuelle voire un phénomène d'encerclement autour de certains bourgs qui est absolument insupportable. Mais de plus en plus de gens ne veulent plus voir d'éolien près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé, ne veulent plus avoir de l'éolien qui s'installe. Je regarde les choses comme vous, telles qu'il se passe du territoire. Il ne faut pas l'imposer d'en haut. En dépit de ces déclarations, le président Emmanuel Macron décidait quelques mois après de multiplier par deux le nombre d'éoliennes. Alors que la France en compte déjà 8 000, la loi prévoit de passer à 20 000 d'ici 8 ans. Récapitulons. Alors que l'inutilité de l'éolien pour réduire le CO2 en France est manifeste, que son développement va entraîner des hausses importantes du prix de l'électricité, qu'il va aggraver le déficit du commerce extérieur de la France, qu'il a des conséquences funestes sur la santé des riverains, sur la faune, la flore ou les paysages, les pouvoirs publics continuent de rester sourds. Et pour ne rien arranger, les principes démocratiques se trouvent un à un piétinés. Ça fait maintenant 15 ans qu'elles sont là 100 000 éoliennes qui tournent à tour de bras Un quart de kilomètre au-dessus de nos têtes Qui sème le vent récolte la tempête Bonsoir à tous Je suis très heureux Messieurs, Mesdames, les élus Merci pour votre accueil Merci à l'association qui organise ce soir cette réunion d'information sur le sujet Où, Comment, Grave Donc effectivement ce film qu'a réalisé Charles Timon fait une heure, une heure et demie que vous le retrouverez sur internet et qui a été vu 800 000 fois Alors, moi je vais d'abord vous présenter et puis ensuite vous ferez la conférence Tout d'abord, il faut savoir que ça fait déjà 14 ans que je lutte contre l'importation d'éoliennes Ça fait déjà des années puisque comme vous j'ai été confronté dans l'ordre à un projet de 13 éoliennes à 800 mètres d'un logis 87ème que j'étais en train de complètement rénover Je ne suis pas un hasard dans une supéresse et c'est ce qui m'a amené à être devant vous aujourd'hui parce que ça a changé ma vie et ça change souvent la vie des personnes qui sont confrontées à ce problème qu'est-ce que c'est pour ne rien qu'est-ce qu'il y a à d'un communiste Sous-titrage ST' 501